Sans succès depuis cette rencontre, 2-0-5 défaite, Concarneau est dans la zone rouge à la 18ème place avant d'affronter Amiens, 10ème, 10 points devant. Les Picards à la fois à l'abri pour le maintien et plus franchement concernés par les places pour les playoffs, les hommes d'Omar Daff ont ramené le nul de Guingamp le week-end dernier avec un très bon Régis Göttner. Amiens va essayer de prendre le contrôle des opérations ici à Francis Leblay sur la pelouse de Brest, une première situation avec cette frappe un petit peu écrasée de Louis Mafouta sans problème pour Esteban Salès. La réaction d'Etonnier derrière avec cette frappe écrasée passe largement à côté de la cage de Régis Göttner. De la dernière journée, Concarneau s'est incliné 1-0 dans le chaudron face à Saint-Etienne en Liban, pourtant une partie plutôt cohérente. Là c'est Amiens qui combine avec ses têtes qui prenaient assurément le chemin du cadre. La superbe claquette d'Esteban Salès pour empêcher les Amiensnois et Franck Boya d'ouvrir le score. Un coup de pied arrêté tiré par Gael Ciacuta et une nouvelle situation galvodée par les hommes d'Omar Daff parce qu'au deuxième poteau, le marquage était complètement élastique. Louis Mafouta est surpris. On en reste à 0-0, les joueurs de Stéphane Lemignan tout heureux de ne pas être menés. Alors il réplique pour ne pas avoir à subir et courir après le score. Une tentative cadrée, pas de problème pour Régis Göttner, 0-0, c'est le score à la pause. Concarneau est resté 13 fois muet en 31 matchs de Ligue 2 BKT cette saison. Seul Valenciennes, la lanterne rouge fait pire. Gael Ciacuta au milieu de terrain qui est à la lutte avec deux joueurs. Le coup de sang de l'ancien Alensois qui est exclu par M. Le Paysan. A l'heure de jeu, Amiens va se retrouver en infériorité numérique. Concarneau, situation un petit peu plus favorable désormais pour espérer empocher les trois points. Stéphane Lemignan a fait sortir du banc Papy Mouba pour son centième match en Ligue 2 BKT. Pour l'instant, la réussite n'est toujours pas au rendez-vous. Peut-être ici sur ce centre et encore une fois, la maladresse est un petit peu à l'image des deux équipes qui auront tenté sans parvenir à réaliser le geste juste. Aucun tir cadré en deuxième période. Le seul point positif pour l'étonnier, c'est de mettre fin à cette série de quatre défaites consécutives. 0 à 0, c'est le score final dans ce match qui ne restera pas dans les annales entre Concarneau et Amiens. Un 14e nul cette saison qui ne fait pas les affaires des Picards distancés pour les playoffs, ni les affaires des Concarneaux. 18e avec quatre points de retard sur le premier long relais.